Salut la gang! J'espère que vous allez bien. Ce midi, on fait une pratique de pilates avec ballon. Ballon suisse comme ça. Si vous n'en avez pas à la maison, c'est pas grave. Je vais vous donner des alternatives pour pouvoir faire le cours sans ballon, tout simplement. Sachez que le ballon, en fait, c'est intéressant de travailler avec ça parce qu'on va chercher des composantes d'instabilité. Donc, ça nous permet d'aller chercher un petit peu plus nos stabilisateurs pour travailler. Donc, voilà pour ce qui est du cours d'aujourd'hui. Si vous êtes moins intéressés à faire du pilates, sachez que ma gang du cyclo aujourd'hui, du cyclotonus, donne un hit ou un bootcamp, si je ne me trompe pas, avec notre belle Jen. Donc, si vous avez le goût peut-être d'expérimenter autre chose qu'un pilates, bien, vous êtes invités à le faire. En fait, nous, notre objectif, notre mission dans tout ça, c'est de vous offrir des cours en ligne pour vous faire bouger, tout simplement. Donc, peu importe sur quelle plateforme vous êtes, vous avez le choix de choisir ce que vous avez envie de faire le plus. Puis, à la limite, bien, sachez que ce cours-là va être enregistré. Donc, on peut le faire par la suite. Ce n'est pas grave si vous n'êtes pas le live avec moi. Je l'enregistre. Ça va être disponible sur ma plateforme, sur mon Facebook live, plutôt. Donc, voilà pour la pratique d'aujourd'hui. Donc, comme je disais, si vous n'avez pas de ballon, ce n'est pas grave. C'est sûr que ça va être intéressant de travailler avec cet outil-là parce que, on va aller chercher des exercices qui vont nous amener en instabilité. Mais si ce n'est pas possible pour vous que vous n'avez pas de ballon, le simple fait de travailler directement au sol, ça va quand même travailler beaucoup au niveau des stabilisateurs du tronc parce qu'en pilates, ce qu'on va aller surtout faire, c'est travailler le coring, donc les abdominaux, tout ce qui est notre powerhouse. Je vais en parler durant la pratique. On va également aller travailler nos jambes aujourd'hui, nos jambes, nos fesses avec le ballon. Encore une fois, si vous n'en avez pas, vous allez quand même pouvoir aller travailler ces zones-là sans problème. Salut Céline! Merci pour ton petit message. message. Donc, sachez que si vous n'avez pas de ballon, mais que c'est quelque chose que vous voulez vous procurer, il y en a partout en fait de tout ça. Des ballons d'exercice, j'en ai vu chez Canadian Tire, il y en a chez Winners, il y en a dans toutes les bonnes grandes surfaces, Walmart. Puis, je me fais souvent poser la question, quelle grandeur est-ce qu'on doit prendre pour s'entraîner? Parce qu'il y a différents diamètres de ballons. Moi, je vous dirais que la moyenne des ballons, c'est environ 55 cm. Ça va jusqu'à, si je ne me trompe pas, il me semble que j'ai déjà vu 75 cm et même plus. Mais la plupart des gens, là, un 65 cm de diamètre, ça fait vraiment la job. Puis même si vous avez un ballon qui est plus petit, c'est pas grave. En fait, le but, aujourd'hui, on n'embarquera pas dessus, c'est de mettre nos pieds, en fait, sur le ballon pour être en instabilité. Donc, même si vous avez, exemple, un ballon de basket ou, je ne sais pas moi, un ballon de soccer, aujourd'hui, ça fait la job. Juste à mettre vos pieds dessus, puis vous allez sentir l'instabilité qu'on va aller chercher. Donc, voilà pour ce qui est des indications aujourd'hui pour notre cours de pilates. On va commencer dans quelques minutes. Vous allez avoir besoin, évidemment, de votre tapis, d'une bouteille d'eau si vous pensez avoir chaud. Puis, peut-être juste pour me confirmer si vous entendez bien, si tout va bien, juste m'envoyer un pouce des petits cœurs ou m'écrire que vous m'entendez bien. Ce matin, j'ai donné un yoga matinal et méditation, puis je voyais vraiment qu'on passait de 15-20 à 5-6. Ça fait qu'il semblait avoir un problème de connexion. Donc, désolé si c'est le cas. On ne peut pas faire grand-chose avec ça, malheureusement. Peut-être juste fermer votre Facebook, revenir sur la plateforme si jamais vous voyez qu'il y a un petit problème comme ça. Alors, voilà. On m'a beaucoup écrit également dernièrement pour me dire que tant mieux, je suis vraiment contente de ça, mais que les cours sont vraiment appréciés, que les gens aiment beaucoup ça. S'entraîner en live. Je suis bien contente de savoir ça. Si vous avez des besoins quelconques, n'hésitez pas à me les écrire. Exemple que vous avez des faiblesses dans le dos ou que vous voulez aller travailler plus spécifiquement des zones, n'hésitez pas à le faire. En fait, on offre ces cours-là sur nos plateformes pour vous faire plaisir, pour vous faire bouger avant tout. Donc, c'est un service que vous avez gratuitement ou même parfois, il y en a qui m'envoient des petites contributions volontaires qui est très appréciée aussi. Donc, si vous avez vraiment des problématiques, des choses que je voulais travailler pour vous, n'hésitez pas à le faire. Ça va me faire grandement plaisir de considérer ça. Puis, encore plus spécifiquement dans les cours de stretching, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un cours qui pogne bien. Il y en a beaucoup qui m'écrivent, qui m'écrivent en fait leurs problématiques. Donc, j'essaie, j'essaie là, durant les cours, d'aller spécifiquement donner des informations pour ces gens-là. Donc, que ce soit en yoga, en pilates, en stretching, en méditation, peu importe. Gênez-vous pas pour m'écrire, puis on va vraiment y aller pour un cours spécifique pour vous. Ça va être bien. Donc, voilà, on va commencer dans le pas long. Comme je disais, aujourd'hui, c'est un cours de pilates avec ballon. Si vous n'avez pas de ballon, ce n'est pas grave. Vous pouvez tout de même faire le cours. Et si ça ne vous tente pas de faire du pilates ce midi, il y a également ma belle gang du cyclotonus qui donne, si je ne m'abuse, je crois avoir vu, c'était bootcamp ou un hit avec Jen. Donc, n'hésitez pas à vous connecter aussi sur cette plateforme-là. Les filles donnent des cours incroyables. On a une équipe du tonneur. On donne vraiment des bons cours. Les cours qui sont super professionnels, avec des entraîneurs qui sont qualifiés également. Donc, sachez que les deux plateformes, là, moi, je travaille encore pour le cyclo à distance, mais ça me fait plaisir de vous diriger vers cette plateforme-là parce que les cours sont vraiment super extra. Puis si jamais vous ne pouvez pas faire le pilates aujourd'hui que je voulais faire un autre cours, allez-y! Ou vice-versa. Les cours sont toujours enregistrés. Donc, il y a possibilité de participer à ces cours-là. Cyclotonus, maintenant, les offre sur un abonnement. Ça s'appelle la division Cyclotonus, division virtuelle. Donc, n'hésitez pas à les encourager, à aller faire un petit don pour participer à leurs cours. Les filles travaillent fort. Puis, c'est vraiment juste pour encourager local. Fait que n'hésitez pas à le faire. Ça serait vraiment génial pour le cyclotonus. Puis également, si vous désirez me faire une contribution volontaire, je ne le fais pas pour l'argent. Je le fais vraiment parce que j'aime ça. J'aime ça vous faire bouger. Puis, c'est une passion pour moi. Si vous êtes pris d'un élan, de générosité à faire une petite contribution, je vais l'apprécier grandement. Mais sachez que ce n'est pas obligatoire non plus d'en faire pour chaque cours qu'elle vous fait. Alors, voilà! On est prêts à commencer pour notre cours d'aujourd'hui. Étonnez-vous pas si vous voyez un petit matou se passer, se promener durant le cours. Dobby, il est très actif également. Il aime se bouger. Donc, on a un petit chat. On vient de s'acheter un petit chaton, un Island Link, ce qu'on appelle. C'est des petits chats qui sont très, très énergiques. On ne dort pas beaucoup ce temps-ci à cause de vie nez. Ça prépare pour avoir des enfants, ça a l'air. Donc, ce qu'on va commencer par faire. On va utiliser notre ballon. On va déposer nos pieds sur le ballon comme ça. Encore une fois, si vous n'avez pas de ballon, ce n'est pas grave. Déposez vos pieds contre le sol. Ce qu'on veut faire ici, en fait, c'est de venir activer nos abdominaux profonds. Que les pieds soient au sol sur le ballon, ça fait la même job. C'est juste que sur le ballon, on est moins stable. Donc, ça va travailler un petit peu plus les abdominaux. Ici, on veut aller chercher notre courbe naturelle. Donc, on n'est pas plaqué. On ne vient pas faire de rétroversion du bassin. On n'est pas non plus en position arquée, donc qu'il y a un creux dans le bas du dos. On vient chercher notre courbe naturelle. Et ce que je vais vous faire faire pour le moment, tout simplement, c'est de venir soulever les bras à la verticale. On glisse les omoplates vers le sol. On peut légèrement traiter le menton. Ce qu'on va débuter par faire, c'est de venir soulever les omoplates du sol. On essaie de venir toucher uniquement la pointe des omoplates. Et on déroule tranquillement vertèbre par vertèbre. Donc, c'est vraiment juste pour venir initier du mouvement dans la colonne vertébrale. On presse les bras vers le ciel. Il y a de l'espace entre nos oreilles et nos épaules. On déroule vertèbre par vertèbre. Et on redépose la tête. Donc, c'est un mouvement où on vient soulever les omoplates. Et on redescend. Pensez à engager les abdominaux ici. Très important, quand on soulève la tête, le bas du dos s'écrase contre le sol. Ça se fait naturellement presque. Mais pour accentuer davantage le travail, on pense à rentrer l'ombrie vers la colonne vertébrale. Et on redescend. Plus vous allez engager du travail dans vos fessiers ici, moins le ballon va bouger. Si les pieds sont au sol, vous allez plus ou moins sentir de travail à ce niveau-là pour ce qui est de la stabilité. Puisque les pieds sont sur une surface qui est stable. On monte et on descend. On y va encore pour deux. Prépétition. Derrière. Et on dépose. Ramenez les bras près du corps. Les épaules sont basses. On pense à ouvrir les clavicules vers le plafond. Et le bas du dos est en position neutre. Je vais vous faire soulever la jambe droite. Comme c'est ici, avec la cuisse en rotation externe. Le pied gauche va être sur le ballon. Le but, c'est d'essayer de contracter les fils et les abdos le plus possible pour que le pied sur le ballon reste le plus solide possible. Et avec notre jambe qui est en élévation comme c'est ici, on va venir tracer des cercles. Donc, on commence par six cercles dans un sens, toujours en gardant notre rotation externe dans la hanche. Pensez à garder les abdominaux bien engagés. Notre powerhouse qui est engagé ici. Et les fessiers qui sont également engagés pour amener de la stabilité dans votre bassin. On est rendu à quatre. Cinq. Six. Et on va renverser nos cercles. Donc, on vient croiser par l'intérieur. On descend et on remonte. croise. Descend et remonte. Toujours en gardant la rotation externe dans la hanche pour garder du travail au niveau des fessiers, au niveau des stabilisateurs du bassin. Un dernier comme ça. Et en gardant la même jambe de travail. Donc, la jambe droite qui est soulevée, la jambe gauche qui est sur le ballon. On sent toujours les fesses. On imagine que les deux os des fesses se rapprochent un de l'autre. On va venir faire de légers battements. On vient juste à peine toucher le mollet sur le ballon. On ramène. Si vous n'avez pas de ballon, faites la même chose. Le pied au sol. On descend la jambe vers le sol. On tire à la verticale. Encore une fois, ici, on essaie de garder notre courbe naturelle dans le bas du dos. Donc, qu'il n'y ait pas de mouvement dans le dos, c'est super important. On veut du contrôle dans ce qu'on fait. Donc, on descend, on remonte. Encore pour trois. Là, on est un peu dans notre réchauffement. Vous allez commencer à sentir un petit peu de travail au niveau abdominal. Au niveau des hanches, ce n'est pas encore à un niveau très intense. Par contre, je ne dis pas ça pour que si vous sentez des inconforts du travail, que vous ne vous sentiez pas à la hauteur, ce n'est vraiment pas l'objectif. Effectivement, ça travaille. Effectivement, on peut commencer à sentir une fatigue musculaire. C'est tout à fait normal. D'accord? Donc, on amène cette fois-ci la jambe gauche vers le plafond qu'on tourne en rotation, etc. Engager les fesses, garder les épaules basses, la longueur dans votre colonne vertébrale. On vient descendre, croise et remonte. Pour six cercles, on essaie d'aller lentement pour avoir le plus de stabilité possible dans ce qu'on fait. On est rendu à trois. Quatre, cinq et un dernier. Six. On revient à la verticale. Pensez à presser dans votre ligne centrale. On inverse, on croise, descend, remonte. Et quand je parle de ligne centrale, ce que ça veut dire, c'est qu'on essaie de ramener toute notre force, toute la concentration, la contraction de nos muscles, on la fait vers l'intérieur. Donc, comme si on avait une ligne qui partait de nos talons jusqu'à notre front, c'est comme si on voulait forcer toujours vers notre centre. Donc, plus on fait ça, plus ça va nous stabiliser. On l'a-tu fait dans l'autre sens? Je ne me rappelle plus. Oui, on l'a fait dans l'autre sens, pardon. On soulève la jambe encore une fois qui est vissée vers l'extérieur. Les abdos sont toujours engagés. On rentre l'ombri vers la colonne et on vient faire notre battement. On descend, on remonte. Pour ceux qui sont les pieds au sol, ça va être un petit peu plus exigeant pour vous parce que vous avez plus d'amplitude à faire dans votre exercice. Pour ceux qui sont sur le ballon, on va peut-être sentir un petit peu plus de travail au niveau des fléchisseurs de la hanche ici parce qu'on a travaillé un peu plus au niveau de notre stabilité. Le travail est similaire mais différent pour les deux cas. Allez, on y va pour deux derniers. Super! Et là, on va ramener nos deux pieds sur le ballon. Ce que je vais vous faire faire, là, dans les deux cas, si vous n'avez pas de ballon, vous allez le faire avec les pieds dans le vide, mais les jambes sont en position tablette. Pour ceux qui ont un ballon, on est encore en position tablette, mais les pieds sont déposés sur le ballon. Ce que je veux qu'on fasse ici, c'est qu'on allonge la jambe et vous allez descendre, venir déposer votre pied et on vient alterner de l'autre côté. Descend, revient. Descend, revient. Ça, ce que ça va donner si vous n'avez pas de ballon, c'est un exercice comme c'est ici. On va allonger, descend, revient tablette. Allonge, descend, revient tablette. Donc, on allonge, descend, revient tablette. Si vous voulez travailler un petit peu plus difficile, sans le ballon ici, ça va être un peu plus corsé comme exercice. Là, en ce moment, ce n'est pas si mal parce qu'on a un soutien de nos pieds. Le défi avec le ballon, encore une fois, c'est qu'on a un petit peu plus d'instabilité lorsqu'on fait notre variation de la bicyclette. Encore une fois, nos puisses sont vissées vers l'extérieur pour venir chercher du travail au niveau de nos moyens 6 pieds. On y va pour encore deux de chaque côté. Excellent tout le monde. Maintenant, ce qu'on va venir faire, dans les deux cas, que vous soyez sur ballon ou au sol, on va placer les pieds à la largeur du bassin. Et de là, on va venir faire le pont épaulé. Donc, le pont épaulé ici, c'est un exercice où on va aller créer de la mobilité dans la colonne. Pressez dans vos pieds. On peut soulever légèrement les orteils pour amener plus de travail au niveau de la chaîne postérieure. On engage les fesses. Les abdominaux ici sont tirés vers la colonne. On va aller chercher le muscle transvestre, les muscles profonds. Serrez les fesses, pressez dans vos talons, soulève le bassin. Les abdos restent bien engagés. On ne veut pas tomber dans une posture arquée au niveau du dos. Il y a de l'espace entre les oreilles et les épaules. Tirez les talons vers les fesses pour qu'il y ait du travail dans la chaîne postérieure. Et on déroule une vertèbre à la fois pour venir articuler la colonne vertébrale. Le sacrum qui se dépose contre le sol. On presse encore une fois dans nos talons. Les talons qui tirent vers les fesses, mais le ballon reste stable. Les pieds restent stables au sol également. On déroule à partir du sternum une vertèbre à la fois. On vient déposer le sacrum. Ici, vous n'aurez pas le choix d'engager le transverse quand vous allez faire votre exercice. Sinon, ce que ça va faire, c'est que vous allez manquer de stabilité dans votre exercice. Serrez les fesses, serrez les abdos, rentre un ombrie vers la colonne et vous allez même sentir du travail au niveau du plancher pelvien. C'est comme s'il y a un petit hamac dans le bas de notre ventre. En contractant le transverse, on sent comme si le petit hamac remontait vers le haut. Ça, c'est bon signe. On travaille au niveau du plancher pelvien. On déroule tranquillement une vertèbre à la fois. On y va encore comme ça pour trois. Encore deux. Assurez-vous d'être la plus stable possible dans votre exercice et d'y aller lentement en contrôle. Ici, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait de la qualité dans ce qu'on fait et non pas de la quantité. On déroule une vertèbre à la fois. De là maintenant, on va augmenter un petit peu la difficulté, que ce soit sur le ballon ou sur le sol. On va venir soulever le bassin et on va travailler une jambe à la fois. Donc très, très, très exigeant au niveau des ischios jambiers. Ça se peut que ça crampe, c'est normal. On soulève. Les pieds sont à la largeur du bassin. Squeeze les fesses pour te stabiliser. Tu peux t'aider un petit peu avec tes mains. Et là, on va venir soulever la jambe droite vers le plafond. Descends. Remonte. À la verticale. Descends. Et remonte. La jambe qui est soulevée vers le plafond, elle est en rotation externe. Descends. Remonte. Serre les fesses pour te stabiliser davantage. Pense à garder les abdominaux engagés. Encore deux derniers. Faites-moi des pouces pour me dire si ça va bien. J'avoue que c'est peut-être pas facile. Vous êtes en train de forcer, hein? On descend. Good. Petite pause. Là, ce que ça fait, c'est qu'il y a des crampes qui vont s'installer un petit peu en arrière des jambes. C'est normal, comme je vous disais, les muscles ischios jambiers, c'est des muscles qui sont moins bien vascularisés. C'est plus des tendons. Des muscles qui sont tendineux. Faites qu'ils vont cramper un petit peu plus facilement. On va aller s'étirer après. On y voit encore. On soulève le bassin. Même principe de l'autre côté. On stabilise notre bassin en serrant nos fesses. La jambe qui est à la verticale, elle est en rotation externe. On descend. Remonte. On y voit comme ça pour 6. 5. 4. 3. Et pour aller travailler davantage d'arrêt de nos cuisses, tire le talon du pied qui est sur le ballon vers tes fesses. On dépose et on déroule une vertèbre à la fois. Excellent tout le monde. Ça va? Faites juste me dire si c'est OK ou pas. Si on sent un petit peu d'étirement, pas d'étirement pardon, mais de contraction en arrière des jambes, levez la jambe, tirez les orteils vers le plafond, tirez la jambe vers vous. Ça va relaxer l'arrière de la cuisse. On peut faire la même chose de l'autre côté. Good. On recommence un peu dans le même principe, mais maintenant, on va aller faire des cercles de jambes encore une fois. Cercle avec un ballon, ça va être très, très instable. On fait la même chose au sol. Ce que vous allez me faire, c'est être en pont. Donc, si vous n'avez pas de ballon, vous allez être en pont. La jambe soulevée et on va venir tracer des cercles. Ce qu'on veut ici, c'est garder le bassin le plus stable possible. Les deux hanches restent à la même hauteur. Les fesses sont engagées. Tout ça est solide comme un bloc de béton. Donc, les pieds sur le ballon ou au sol, on choisit sa variation. Serre les fesses, engage les abdominaux profonds. Donc, le ventre est rentré vers l'intérieur. On soulève une jambe et on vient tracer un cercle. Dans le sens horaire ou anti-horaire. Peu importe, on va avoir à faire les deux sens. Donc, six d'un côté, six dans un sens plutôt. Cinq, six. Et on part dans l'autre côté. Un. Deux. Serre les fesses pour te stabiliser. Utilise aussi tes bras. Trois. Quatre. Cinq. Six. On ne prend pas de pause. Ça va faire la même chose de l'autre côté. Donc, les pieds à la largeur du bassin, on se replace. Serre les fesses. Essaie de venir chercher une ouverture dans les hanches. Donc, c'est comme si les deux os des fesses se rapprochaient. Vous allez sentir que vos fesses sont dures. On soulève la jambe de l'autre côté. On vient faire six cercles. Dans un sens. Un. Deux. Observez-moi si vos deux hanches restent à la même hauteur. Si c'est le cas, c'est qu'il y a déjà une bonne stabilité au niveau des hanches. Quatre. Cinq. Un petit dernier. Six. Et on inverse les cercles. Un. Deux. Trois. Lâchez pas, gang. Quatre. Cinq. Ouh. Six. Excellent. On dépose le pied. On vient dérouler une vertèbre à la fois. Et on se permet une petite gorgée d'eau. Moi, d'ici ce temps-là, je veux juste voir si tout le monde va bien. Est-ce que vous avez des questions? Où ça va? Vous pouvez me faire des pouces, des cœurs, juste pour me dire que tout est sous contrôle. On a un petit chat qui est énervé ici. Maintenant, ce qu'on va faire, on va laisser le ballon un petit peu de côté pour la prochaine petite érie, le prochain petit bloc. Mais gardez-le pas trop loin parce qu'on va en avoir besoin bientôt. Ce que vous allez me faire maintenant, parce que là, on vient quand même d'aller travailler l'arrière des jambes. Je veux qu'on venez étirer ça un petit peu en travaillant nos abdominaux, évidemment. Les pieds sont un petit peu plus larges que vos hanches, dans à peu près la largeur de votre tapis. Les orteils sont tirés vers le visage. Vous avez les os de vos fesses qui sont bien imprégnés dans le tapis. On veut créer de la longueur dans la colonne vertébrale. Amenez les bras en ouverture de chaque côté. Exercice de la scie. Donc on va inspirer ici. Et on plonge, on vient scier l'extérieur de notre petit orteil. Inspire, tourne sur toi-même, viens plonger de l'autre côté. Ce qu'on veut faire ici, c'est créer du stretching en arrière de la jambe, mais en même temps, on pivote sur soi-même en engageant les abdominaux. Ça va venir chercher du travail dans les obliques. On inspire au centre, les épaules sont basses. Et on vient plonger. Un, deux, trois. Reviens au centre. Ici, on ne veut pas que les pieds avancent un par rapport à l'autre. Si c'est le cas, c'est parce que vous n'êtes pas assez stable au niveau de votre bassin. On pivote encore. Un, deux, trois. Le nombril qui tire toujours vers la colonne vertébrale pour engager le transverse. Un, deux, trois. Reviens au centre. Inspire, garde les épaules basses. Un, deux, trois. On revient un dernier. Un, deux, trois. Excellent, tout le monde. Hey, tu fais l'autre, oui. Tiens. OK. Maintenant, de retour en posture assise, les pieds environ à la largeur de votre bassin, ce qu'on va venir faire, on plonge vers l'avant. On plonge loin en regardant notre nombril vers l'avant. Plutôt, on amène notre regard vers notre nombril. Tire le nombril en expirant. On vient dérouler une vertèbre à la fois. Les épaules sont basses ici. On déroule tranquillement pour venir articuler la colonne vertébrale. Toby, arrête là. Hey, tu me mordis. Bon, pardon. On amène les bras au-dessus de la tête. Crée de la longueur jusqu'au bout de vos doigts. On ramène les bras au-dessus du regard. Tirez le menton vers la poitrine et on articule une vertèbre à la fois. On plonge vers l'avant. Tourne le regard vers le nombril. Expire en rentrant le nombril vers la colonne. Les épaules qui sont toujours basses. Le but ici, ce n'est pas de vous laisser tomber afin que c'est sur le dos, mais bien de dérouler une vertèbre à la fois. Excellent. On amène encore une fois les bras au-dessus de la tête, au-dessus du regard. Le menton qui tue vers la poitrine. On s'enroule. On vient plonger vers l'avant. Vous allez me faire ça une dernière fois. Expire en déroulant les fesses qui sont toujours engagées pour vous stabiliser dans votre exercice. Super. Et on revient s'asseoir. On va venir fléchir notre jambe droite. Ici, la jambe gauche qui reste allongée. Vous allez venir mettre votre main gauche à l'intérieur de votre genou droit. La main droite à l'extérieur de votre cheville droite. Et d'ici, single leg stretch. On se couche sur le dos. Les omoplates sont soulevées. Les épaules sont basses. On va tirer le genou vers soi en essayant d'allonger le plus possible notre jambe. Et on switch. Et on switch. Donc ici, on peut inspirer en faisant deux mouvements. Et expirer en faisant deux mouvements. Toujours en cherchant à venir forcer vers votre ligne centrale. On inspire. Le nombril qui tire vers la colonne. On ne veut pas aller chercher notre grand droit de l'abdomen. Donc on ne veut pas que ça vienne faire une pyramide dans notre ventre. Au contraire, on veut sentir que notre ventre est le plus plat possible. Inspire. Expire. Encore une fois, on essaie de venir soulever les omoplates du sol le plus possible. Donc on sent peut-être juste l'angle basse, l'angle inférieur de l'omoplate qui est déposé contre le sol. Reviens au centre. Tu amènes les deux jambes ensemble. Double leg stretch ici. On va allonger les jambes et les bras en même temps. Ramène les bras et les jambes au centre. Expire. Rentre le nombril. Reviens au centre. On est rendu à deux. On y va jusqu'à six. Trois. Quatre. Cinq. Dernier gagne. On ne lâche pas. Six. On est au centre. D'ici six autres. Venez chercher votre cheville de la jambe gauche. Les coudes sont en ouverture. Les épaules sont basses. Vous avez le choix de pointer le pied ou de garder le pied flex. C'est comme vous voulez. Switch en frottant les deux cuisses une contre l'autre. On tire. Tire. Switch. Tire. Tire sur la jambe. Tire. Tire. Switch. Tire. Tire. Switch. On vient frotter les deux cuisses une contre l'autre pour stimuler la ligne centrale. Et on essaie de soulever toujours davantage le haut du corps. Donc, on tire sur notre jambe pour soulever le haut du corps et non pas être « book », tirer la jambe vers soi. OK? Tire. Tire. Switch. Tire. Tire. Switch. Tire. 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 Switch. On va pour un dernier de chaque côté. Excellent. Double leg lower lift. Ici, on va venir coller les deux cuisses en rotation externe. On vient soutenir notre tête. Donc, amener un soutien au niveau de la nuque. On traite la nuque vers l'arrière. Les coudes qui sont en ouverture, les omoplates qui sont basses. On a uniquement la poing des omoplates qui est déposée contre le sol. Près dans la ligne centrale. Descends. Trois secondes. Tire. Remonte. On y va comme ça encore pour six. Cinq. Viens solliciter tes fesses. On veut vraiment que les fesses travaillent en ce moment. Les fesses sont engagées. Ce n'est pas juste les abdominaux qui travaillent. Trois. Deux. Un. Super. On amène les jambes en flexion. Et on y va pour le criss-cross. Criss-cross qui va aller chercher davantage les obliques. On est en tablette. Tourne d'un côté. Tourne d'un autre. On tourne du côté de la jambe qui est en flexion. Encore une fois ici, on veut se sentir stable sur notre ligne centrale. On ne bascule pas de gauche à droite. On tourne sur nous-mêmes. La tête qui est soutenue par les mains. Les coudes qui sont en ouverture. Mais on se sent bien stable, bien fixe dans la posture. Encore deux de chaque côté. Lâchez pas bien. Excellent. Super. D'ici, je vais vous faire pivoter sur le ventre. Et on va venir mettre les mains en dessous des aisselles. Donc pour ceux et celles qui sont habitués avec la série PIC, on la déconstruit un petit peu. C'est pas grave. Au contraire, ça fait du bien des fois de sortir des routines qu'on connaît pour aller stimuler différentes zones du corps. Ici, les pieds sont à la largeur à peu près de votre tapis. Ou plutôt de vos hanches. On va venir faire notre bascule de bassin. Donc on veut sentir que le nombril flotte au-dessus du tapis. Ce que je veux dire par là, c'est que lorsqu'on va faire notre extension thoracique, on ne veut pas que le ventre presse contre le sol. Entrez le nombril vers la colonne vertébrale. Engagez une rétroversion du bassin. Donc os plus bien vers le nombril. Ça va engager vos abdominaux. Ça va également venir effacer un petit peu la courbe lombaire. Les mains sont en dessous des aisselles. Regarde vers le sol. En gardant les abdos engagés, on va soulever la poitrine du sol. Ce qui va faire une extension thoracique plutôt qu'une extension lombaire. On voit la différence de là. En gardant les abdominaux engagés, on va faire tranquillement une rotation de la tête vers la gauche. Viens tracer un demi-circle avec ta nuque. Regarde au-dessus de l'épaule droite. Ramène le regard au centre. Pense encore à garder les abdominaux bien engagés. Tourne la tête vers l'épaule droite. Demi-circle avec la tête. On regarde à l'épaule gauche. Reviens au centre. Relâche. Excellent. On y va encore une deuxième fois. Même principe. On soulève à partir des vertèbres thoraciques. Inspire. Tourne le regard vers la gauche. Demi-circle. Regarde au-dessus de l'épaule droite. Ramène au centre. On tourne la tête vers la droite. Demi-circle vers la gauche. Reviens au centre. Relâche complètement. Et là, on va venir pousser les fesses vers l'arrière dans la posture de l'enfant. On peut prendre une inspiration ou deux ici. Et tranquillement, de là, on va revenir... Attention, Dobby, tu vas tomber. On va revenir se coucher sur le dos. On retourne dans notre pont, épaulé. Et on va amener d'autres composantes. On va augmenter un petit peu la difficulté. Vous avez le choix d'utiliser votre ballon ou non. Donc, si on a les pieds au sol à la largeur du bassin... Passe-toi debout. Passe-toi. Excusez-moi, gamme. Les pieds à la largeur du tapis, on va venir soulever notre bassin. Et là, ce que je veux vous faire faire ici, c'est un exercice de piston. De un côté. Donc, en gardant notre bassin stable, on va venir soulever notre jambe droite qui va être en tablette. On descend vers le sol, le gros orteil qui touche au sol. On tire pour ramener en position tablette. On descend. On remonte. Les abdos toujours bien engagés. Les fesses engagées également pour vous stabiliser. Si vous faites l'exercice avec le ballon, c'est le même principe. Beaucoup plus difficile, par contre. On va en faire cinq d'un côté, cinq de l'autre. Donc, je vous le démontre avec le ballon. Même principe. On va soulever dans un pont épaulé. La jambe droite qui se soulève en tablette. On stabilise avec nos fesses. Descend le gros orteil. Ramène en flexion. Descend. Ramène en flexion. Donc, ici, on va sentir beaucoup plus de travail au niveau de la chaîne postérieure. Les ischios jambiers principalement et les fesses. Quatre. Cinq. Et on va aller faire exactement la même chose de l'autre côté. Placez-vous pour être sûr que votre bassin est fixe et stable. Ça ne bouge pas à ce niveau-là. Même principe. On descend. On remonte. Descend. Remonte. Un petit dernier comme ça. Super. On descend les fesses contre le sol. Good job. Maintenant, en étant couché sur le dos, on va aller faire l'exercice du dead bug. Dead bug. On est en position tablette. Les bras au-dessus du regard. La courbe dans le bas du dos, elle est neutre. On va venir allonger une jambe et le bras opposé. Ça va vous demander un petit peu plus de coordination dans votre exécution. On va allonger la jambe droite et allonger le bras gauche. Gardez les abdominaux engagés. Ensuite, on revient au centre. On vient toujours chercher du travail au niveau de la ligne centrale. Maintenant, c'est la jambe gauche qu'on allonge avec le bras droit. Au niveau des épaules ici, on veut garder toujours une distance entre les oreilles et les épaules. Très important de garder les omoplates glissées vers les fesses, qui est un dégagement au niveau des épaules et de la nuque. Donc, on y va toujours, bras et jambes opposées. Gardez les abdominaux bien engagés. Gardez les fesses également engagées. On inspire en revenant au centre. On expire dans l'exécution de notre exercice pour venir solliciter davantage le transverse. Le transverse est un muscle accessoire pour ce qui est de l'expiration. Donc, quand on expire en faisant notre exécution de l'exercice, on vient davantage le stimuler. Donc, très important de venir synchroniser notre mouvement avec notre expire. Super. On ne lâche pas. Dernier. Reviens au centre. Dépose les bras près du corps. Ici, ce qu'on va faire, exercice de la bicyclette. Il y a une jambe qui s'allonge. L'autre jambe se rapproche de l'abdomen. Quand la jambe s'allonge vers le plafond, l'autre tire vers vous pour amener une flexion dans la hanche, dans le genou. Et c'est vraiment comme un mouvement de pédalier de vélo. Donc, quand il y a une jambe qui s'allonge, l'autre jambe se fléchit. On alterne comme ça. Toujours en ayant chercher le plus de longueur possible dans nos jambes. On va aller chercher de l'amplitude également. Donc, aller chercher vers le plafond, vers le sol. On essaie d'aller chercher également le plus d'extensions possible au niveau de la chaîne postérieure. Et le bas du dos est toujours en neutre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de plaquage au niveau de la colonne vertébrale. On est dans notre courbe naturelle. Ce qui va vous demander un peu plus de contrôle au niveau de l'exécution de votre exercice. Pensez à engager les abdos, toujours à tirer le nombril vers la colonne vertébrale pour avoir le ventre le plus plat possible. Allez tout le monde, on ne lâche pas. Et revenez en position tablette. Maintenant, ce qu'on va faire, on va venir coller les talons un contre l'autre, les cuisses qui sont en ouverture vers l'extérieur et les talons qui sont rapprochés des fils. Ce qui va arriver ici, puisqu'on met du poids vers l'avant, le bas du dos veut venir arquer. C'est normal, ça va demander plus de travail abdominal. On pense, encore une fois, à ramener dans notre courbe naturelle. Pressez vers l'avant, les talons qui restent collés. On ramène les talons près des fils. Exercice de la grenouille. On presse vers l'avant. Les cuisses restent toujours en rotation externe. Engagez les fesses dans votre exercice. Ce n'est pas juste les abdominaux qui travaillent. Encore, on expire en arrangeant les jambes. Et on inspire en ramenant les jambes vers soi. Encore trois. Deux. Un. Excellent. On peut déposer les pieds au sol. Et... Ça va bien, tout le monde? Il nous reste à peu près cinq minutes. Donc là, après avoir fait ça, ce qu'on va venir faire, c'est un exercice pour aller travailler encore une fois notre chaîne postérieure au niveau des fessiers. On peut déposer nos avant-bras contre le sol. Les jambes sont à la largeur de votre bassin. On réapplique notre bascule au niveau de notre bassin. Donc, comme on a fait tout à l'heure, ce qu'on veut essayer de faire, c'est chercher à décoller une longueur du sol. Les abdos sont engagés. Les fesses, naturellement, vont légèrement s'engager. Et là, on veut imaginer que les deux hanches sont clouées dans le sol. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir de rotation dans notre bassin quand on va faire notre exercice. Tout ça, les abdos, les fesses, le coring, finalement, est engagé et solide dans le sol comme un bloc de méton. De là, ce qu'on va venir faire, on va presser notre jambe droite vers le plafond. Donc, on cherche à venir travailler notre fesse. Il y a une extension au niveau de la hanche, mais les deux hanches sont imprégnées dans le sol. Donc, ça va empêcher qu'il y ait de rotation dans le bas du dos. Ça va également venir renforcer ce qu'on appelle les multifides et toutes les petits muscles dans le bas du dos. Donc, engagez encore une fois les fessiers. Gardez les deux hanches bien fixes dans le sol. Et surtout, évitez de presser le ventre contre le sol. On veut que le transverse travaille en même temps que le plancher pelvien, en même temps que les multifides, pour aller chercher ce qu'on appelle notre powerhouse. OK? C'est tout ça qui va contribuer à stabiliser notre tronc. Et c'est intéressant également de le travailler en unilatéral, donc un côté à la fois, parce que ça nous permet de voir est-ce qu'il y a un côté qui est plus faible par rapport à l'autre. On y va pour un dernier. Et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, si vous avez les fesses un petit peu en compote, c'est normal. L'arrière des jambes aussi. Ça peut être possible de le faire avec le genou en flexion. Donc, comme ça, ça va travailler la même chose, mais vous allez peut-être trouver ça un petit peu plus facile puisqu'on a moins de poids qui est éloigné du centre de masque et de nombril. Même chose de l'autre côté. Encore une fois, on se place bascule du bassin, le nombril qui est soulevé du plancher le plus possible. On engage nos fessies, on engage nos abdominaux, on soulève la jambe. C'est d'aller avec le plus de contrôle possible. Si vous vous dépêchez à faire un exercice, c'est là qu'on n'est plus dans ce que je dirais la pleine conscience, du mouvement en pleine conscience. Prenez votre temps pour exécuter. Et plus on prend notre temps, plus on est conscient de ce qui se passe, des muscles qui travaillent. Est-ce qu'on travaille bien? Est-ce qu'on travaille mal? Est-ce qu'on travaille à la bonne place? C'est vraiment de vous connecter un peu à cette pleine conscience-là pour faire en sorte que vous sentez le corps travailler de la bonne manière. Super, tout le monde est là. On va aller faire une extension des deux jambes en même temps. Même principe, on garde notre bascule de bassin. En même temps, le fait de basculer notre bassin et de garder les jambes à peu près à la largeur de votre bassin, ça va éviter de venir créer un pincement au niveau de la sacroiliate dans le bas du dos. On va squeezer les fesses, soulever les deux jambes. On rentre le nombril, le regard est vers le sol. Et on essaie de rester là. Et on relâche. On va y aller encore deux fois comme ça. On contracte, on soulève notre bassin, notre nombril, plutôt pas notre bassin. Les abdos engagés, les fesses engagées. On soulève les jambes. Et on relâche. Dernière fois. Prenez conscience de chaque zone de votre corps qui travaille de manière adéquate. Et on relâche. Et on relâche. Excellent tout le monde. Là, ce que je vous propose de faire, c'est étant donné qu'on a beaucoup été sollicité de notre chaîne postérieure, on va aller étirer. Tout simplement, nos ischios jambiers avant de se laisser, parce que c'est vraiment la zone qu'on a travaillé le plus. Donc, les jambes allongées devant soi, comme ça ici. On va tirer les orteils vers notre visage et on se penche vers nos jambes. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada